Les perles de la Sénette Il est bien bizarre cet article découpé dans la Sénette qui date de 1938. Je suis sceptique quant à la véracité de cette annonce, bien qu'après tout, tout est possible. Une chose est certaine, il y a bien du Marcel Tricot-Latson, lisez bien, surtout à partir de trois heures, moment auquel on propose la visite de la grande ménagerie Valère, Jules, le singe savant dont Valère est le propriétaire, doit y présenter le clou du spectacle une demi-heure plus tard. Les belles-mères, sachant rigoler, enfourcheront des beaux baies. Ceci peut sembler farfelu, mais à l'époque, on avait un sérieux esprit de dérision. À cette heure, le bal champêtre se déroulera sur un plancher ciré, et un peu plus tard, le bal sera renversé, mais l'apothéose aura lieu sur le coup de 10h30. Les frères Régnier promettent en effet un show éblouissant, digne des meilleurs spectacles, avec mon jeu dans le gouffre de l'arcade des carrières Yernot, sous le crépitement des feux d'artifice. Et on complète le tableau avec une traversée en barque avec des effets de lumière. Et là, on grince des dents en découvrant la ligne suivante. Le spectacle sera comparable à celui qui a eu Rome pour cadre et Hitler pour visiteur de marque. On est à quelques encablures de la Seconde Guerre mondiale, et Hitler vient de rattacher l'Autriche au Reich allemand. Le Führer promet déjà une guerre européenne. Pas vraiment le personnage à mentionner dans un article qui a tout une farce. On clôture toutefois par un sourire avec la possibilité d'observer la Lune grâce à une grande lunette d'approche. Et c'est comme si elle se trouvait à 50 mètres. De là à affirmer qu'on va marcher sur la Lune, il n'y a qu'un pas que les échos chinois ont allègrement franchi. Sous-titrage Société Radio-Canada